Musique En ce moment, c'est les roses, donc je ne pense qu'à elles, j'en rêve, je les vois différemment. Il ne faut pas oublier que la fleur, c'est l'organe sexuel de la plante et que, via sa fleur, ce qu'elle cherche à assurer, c'est sa reproduction. On le voit particulièrement cette année-là. On a une rose qui est rose fuchsia. Elle est grosse et charnue et elle a une odeur, mon Dieu, mais incroyablement forte et concentrée. Quand on a commencé à réfléchir à ce projet avec Rémi, on l'a vraiment fait pour nous. Faire le choix d'un nouveau métier à 40 ans, c'est le faire pleinement. C'est dire ce qu'on a à dire sur ce sujet. Et moi, je mesure bien la chance que j'ai. Non seulement je l'ai choisi, mais en plus, je me le suis inventé. Par amour et par engagement et par conviction. C'est vraiment une histoire à deux. Le Claude Calian, c'est l'histoire de nous deux. Je pense qu'on a bien trouvé chacun notre place. Et puis, Rémi, lui, il a sa façon de manager les gens avec lesquels on travaille, qui est bien à lui et qui est assez différente de la mienne. Et ça, finalement, ça marche assez bien aussi. En tout cas, les gens qui viennent cueillir ici reviennent année après année. Donc j'imagine que ça doit leur plaire. Mais on est parti comme ça à un moment où c'était complètement fou. Parce que c'était un pari hautement risqué. Juste parce que la plante à parfum, ici, c'était en perdition totale. Il n'y avait plus de clientèle. Les savoir-faire se perdaient. Et oui, il a fallu apprendre. Ce métier, c'est un métier très technique. Ce n'est pas parce qu'on avait semé un jour des carottes dans son jardin qu'on va faire pousser un rosier centifolia, un pied de jasmin, un pied de tubéreuse ou que sais-je encore. Il y avait une ambition derrière qui était folle. Et un jour, j'ai rencontré François Demachy. Et en 2013, on signait un contrat ensemble et je lui vendais ma première production. Ce que j'associerais, moi, à ma rose, c'est énormément de fraîcheur. Elle est là au mois de mai, quand les températures sont encore fraîches. Et la gageur de Miss Dior, c'est justement d'en avoir tiré les notes que moi, a priori, je ne percevais pas, c'est-à-dire les notes très sucrées, des notes très chaudes, qui seraient plutôt des notes d'après-midi. Ce serait une rose d'été, en quelque sorte. Ce serait la centifolia d'été, le Miss Dior tel que je le perçois, moi. Je sais aujourd'hui, vraiment, que ce qui m'a plu dans la plante à parfum, c'est bien le lien entre les choses de la terre et la dimension esthétique des fleurs et de l'industrie du parfum. On produit un truc, a priori, totalement inutile, mais qu'il n'est pas, au fond, bien sûr. C'est ça, le luxe, en fait. C'est justement le fait de porter l'esthétique au plus haut point, quoi. Donc, d'être foncièrement homme à ce moment-là. Et puis, je pense que le métier de la terre, ça apprend ça, vraiment. Il faut être relativement sage. Finalement, les choses ont pris une telle dimension maintenant. Je me dis que c'est quelque chose à transmettre. C'est pas quelque chose qui doit disparaître comme ça. C'est quelque chose qui a une vraie valeur. Et du coup, je me mets à lorgner un peu du côté de ma fille. Elle est une ambassadrice extraordinaire du Claude Calian. Et elle ne rate jamais une cueillette. Je ne fais pas vraiment de distinction entre un individu, une plante ou un animal. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Prendre soin d'un enfant, de mes enfants, prendre soin de mes plantes et prendre soin de mes animaux, c'est exactement la même chose. Ça va dans le même sens, c'est le même don de soi. Et ce lien d'amour, il fait qu'on est encore plus dans l'observation, donc encore plus dans le soin, donc encore plus dans l'attachement. Et une fois qu'on est pris, on est pris pour toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.